Musique Coucou, nos salutations à tous les téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro des enfants universels qui est un programme spécial pour les enfants et les jeunes basé sur l'éducation, les jeux et d'autres rubriques. Nous sommes toujours avec Save the Children et aujourd'hui nous avons choisi comme thème l'approche communautaire protectrice dans le contexte Covid-19. Je ne suis pas seule, je suis avec trois experts, trois invités qui vont se présenter à tour de rôle. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, on vous appelle. Moi, on m'appelle Kimwanga Moussamo Gérard, coordonnateur du réseau communautaire pour la protection de l'enfant, Akim Banséke. Et on m'appelle affectueusement Papa Gérard. Bonjour, je suis Evie Bandevu, travailleur parasocial dans la division urbaine des affaires sociales. Merci. Merci madame, c'est maître Augustin Kouana, travailleur parasocial et expert en matière de protection de l'enfant, ici de la division urbaine des affaires sociales. Merci beaucoup et merci d'avoir aussi répondu à notre invitation. Qu'entendez-vous par communauté protectrice ? En fait, merci beaucoup pour la question. La communauté protectrice, c'est une organisation, c'est une structure, c'est une façon de faire dans une communauté. Dans notre pays, il existe plusieurs communautés protectrices. Et lorsqu'on parle spécifiquement de Kinshasa, il y a également la communauté protectrice. Et là, elle concerne soit les diverses communes, soit même au niveau de la ville, la communauté protectrice. Et cette communauté-là, le souci, c'est toujours la protection de l'enfant. Parce que c'est un mécanisme qui fait que la société ou la communauté s'organise, met une structure en place pour voir comment protéger l'enfant dans ce milieu-là. C'est ça, en fait, cette communauté protectrice, c'est-à-dire la communauté est actrice, la communauté est également bénéficiaire de cette action-là. C'est ça qu'on appelle communauté protectrice. Et c'est seulement dans la capitale ou bien sur l'étendue de la RDC ? Ça existe, c'est surtout l'étendue de la RDC. Dans différents milieux, il y a toujours la protection. Tant que partout où il y a un enfant, il y a toujours un mécanisme qui le protège. Oui, si je peux rajouter sur la communauté protectrice, c'est comment la communauté s'organise, parce qu'on est dans la communauté protectrice de l'enfant. Comment elle s'organise pour protéger les enfants ? Alors, dans la communauté, il y a l'État, représenté par le chef de quartier et autres. Il y a, comme papa dit, les RECOPÉ, les réseaux communautaires de protection de l'enfant. Il y a les travailleurs parasocials que je suis, les assistants sociaux et autres. Tous ces gens-là, c'est eux qui forment la communauté protectrice. Donc, c'est eux qui composent... Voilà, ils composent la communauté protectrice de l'enfant. Donc, c'est un peu ça. C'est comment... Une communauté protectrice, c'est qui travaille pour protéger les enfants au sein de la communauté. C'est un peu, en bref, ce qu'on peut considérer comme la communauté protectrice. Oui, madame, si vous comprenez, partant même du terme même qui compose le concept, c'est que la communauté, dans son ensemble, s'est rendue compte que nous tous nous sommes impliqués. Nous tous nous sommes concernés dans les problèmes que connaissent nos enfants. Et quand nous tous, même si nous allons prêter, mais en termes d'appui ou d'assistance extérieure, c'est à nous-mêmes d'abord de nous mettre à l'oeuvre, d'intervenir sur le problème que connaissent nos propres enfants. Voilà, ils se sont organisés, ils se sont structurés. Pour apporter toujours secours aux problèmes même que les enfants connaissent. Alors, pourriez-vous nous parler des quatre piliers qui constituent cette approche ? Oui, parlant de ces quatre piliers, nous devons beaucoup plus être pratiques pour bien illustrer cela. Il y a par exemple le rôle des volontariats, par exemple. Lorsque nous sommes dans le rôle des volontariats, nous sommes en train de voir les relais communautaires de protection de l'enfant, qui sont basés dans les milliers de vies naturelles même des enfants. Et ils ont un rôle à jouer, nous allons les démontrer. Au-delà de ça, il y a l'assistance sociale. L'assistance sociale est telle qu'organisée par l'État congolais en place. Et les assistants sociaux, les travailleurs parasociaux, tel qu'a dit ma collègue Évie, que je salue en passant, ils interviennent dans la prise en charge de protection des problèmes que connaissent les enfants. Et ils interviennent lorsque les RECOP ont fait ce qu'on appelle les cas d'alerte, par exemple, sur un problème de protection quelconque qu'un enfant peut connaître. Et c'est par là que nous voyons les assistants sociaux intervenir. Au-delà de ça, il y a également la coordination, par exemple. La coordination intervient à quel moment ? Lorsqu'il y a un projet, par exemple, de riposte COVID-19, comme c'est le cas sous-examen. Dans ce projet-là, il y a le volet protection de l'enfant. À quel moment la coordination intervient ? C'est pour maintenant coordonner toutes les activités qui sont liées à ces projets sous-examen. Et là, ils interviennent soit dans la planification des activités, et une fois que les activités sont menées, ils interviennent aussi dans l'évaluation, voir par où on a réussi, par où on a échoué, et qu'est-ce qu'on peut apporter comme amélioration dans les jours futurs. Tout cela, madame, dans les soucis de garantir le bien-être social de l'enfant, et surtout en ce moment de la pandémie à COVID-19. Alors, comment fonctionne la communauté protectrice dans le cadre du projet de Save the Children ? Bon, parler du fonctionnement de la coordination dans le contexte du projet Réponse COVID-19, avec Save the Children, c'est essentiellement une réunion au niveau de la coordination. Cette réunion-là a lieu chaque mois, donc une fois le mois. Et au cours de cette réunion, c'est juste pour évaluer les activités réalisées, les résultats obtenus, et également planifier les activités à venir. Parce que c'est chaque mois que les réunions ont lieu, et c'est chaque mois également qu'il faudrait planifier des activités à venir pour qu'il n'y ait plus de rupture. Donc ça, c'est par rapport à la réunion. Et cette réunion-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, est toujours organisée par Save the Children, ensemble avec les RECOPÉ et les TPS qui sont les travailleurs parasociaux. Bon, en dehors de cette réunion-là, je sais qu'il y a également une autre façon de fonctionner, mais qui prend en compte beaucoup plus une activité qu'on appelle le référencement. Et le référencement, c'est fait par les TPS qui sont des travailleurs parasociaux, qui travaillent en collaboration avec les RECOPÉ, bien sûr. Et eux rendent également compte, au niveau de cette réunion de coordination, les activités réalisées, la gestion des cas, des cas qu'ils ont eu à gérer et quels sont les résultats qui ont été obtenus. Donc, bref, pour la fonction ou le fonctionnement même de la coordination, c'est essentiellement la réunion. C'est cette réunion-là qui nous met en compte. Et là, la réunion concerne tous ceux qui sont appelés à travailler dans leur projet. Oui, pour compléter, Papa Gérard, c'est que, au fait, de la manière dont le projet est organisé, de la manière dont on travaille, il y a une synergie. Et justement, comme on a dit, il y a les RECOPÉ, il y a les TPS, il y a même les chefs de quartier, il y a la police. On essaie d'impliquer tout le monde, les pasteurs, la communauté. Alors, dans le cadre de cette synergie, de ce travail, on travaille de manière échelonnée, en sachant qui fait quoi. Comme Papa a parlé de la gestion des cas. La gestion des cas, par exemple, c'est propre au TPS. Qu'est-ce que c'est la gestion des cas ? En général, c'est un processus dans lequel on essaye de répondre à un problème donné. Et dans notre cas, c'est le problème de protection que rencontre un enfant. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a, par exemple, le RECOPÉ, qui est le premier sur terrain, parce qu'il vit dans la communauté. Quand il y a une alerte, il arrive, il constate. Si c'est urgent, il peut, comme on a dit, il y a le circuit de référencement. Comme on a dit, il y a le circuit de référencement, il peut référencer. Mais au même moment, il contacte les TPS pour leur dire, voilà, il y a tel cas, il y a, par exemple, un problème de viol, il y a un problème d'abus et autres. Et les TPS descendent sur terrain. Et ils commencent avec, donc, ils commencent, c'est trop dire, ils continuent avec le processus pour résoudre le problème que l'enfant a rencontré. C'est un peu ça. Donc, c'est à chaque étape, à chaque niveau, où on essaye de travailler ensemble, en se partageant les tâches dans le cadre de la protection de l'enfant pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Oui, j'aimerais également revenir un peu en arrière par rapport même quand on parle de fonctionnement de la communauté protectrice, actuellement dans le contexte du projet Réponse COVID-19. En fait, c'est une communauté qui est organisée telle comme si. Et au niveau de zones de santé, il y a actuellement sept zones de santé qui sont concernées. Et les sept zones de santé sont au niveau de Kimbanseke. Il y en a quatre. La zone de santé de Kimbanseke, Biyele, et Kingasen et Kikimi. À Massina, il y a Massina 1 et Massina 2. Et puis, il y a la zone de santé de Njili. Ce sont les sept zones de santé. Donc, en fait, chaque zone de santé par rapport au projet constitue également une entité comme une communauté protectrice locale dans ce milieu-là. Et dans chacune de ces communautés-là, entre guillemets, il y a quand même une organisation. Il y a une organisation. Il y a un superviseur au niveau de cette zone de santé-là qui essaie de coordonner un peu les activités. Parce que nous avons au moins quatre à cinq TEPES et quatre à cinq RECOPÉ qui sont là ensemble organisés. et ils ont planifié leurs actions, leurs activités à réaliser. Et à la fin, ils viennent rendre au niveau de la coordination le rapport par rapport à ce qu'ils ont fait. Donc, il y a cette organisation-là qui est un peu aussi au niveau de chaque communauté. Et au niveau de la coordination, on vient rendre compte des résultats par rapport aux actions. Pour compléter, j'allais préciser comment papa a parlé. Vous constatez que c'est essentiellement à Tchangou. Donc, on travaille essentiellement dans le cadre de ce projet à Tchangou. Donc, ça, c'est important de préciser parce que les gens peuvent se dire oui, mais on ne les voit pas chez nous. C'est parce qu'on est essentiellement à Tchangou dans le cadre de ce projet. C'est ce que je voulais demander. Pourquoi pas ailleurs, seulement à Tchangou ? Bon, on pense que, comme vous le dites, c'est CERF de Jules d'Ontrne qui est partenaire. Et chaque ONG, chaque organisation a ses objectifs, a ses limites. Parce qu'au-delà de CERF de Jules d'Ontrne, il y a d'autres organisations qui peuvent travailler dans d'autres. Donc, ils s'organisent ainsi pour dire que, voilà, nous travaillons dans le cadre de... Par exemple, il y a le GTPE, le groupe de travailleurs de protection de l'enfant. il s'organise pour dire, voilà, nous, dans le cadre de notre projet, nous travaillons à Tchangou. Vous, vous prenez, par exemple, FUNA. Vous, c'est un peu ça. Donc, c'est dans les limites de ce qu'il a comme moyen et de ce qu'il sait proposer dans ses objectifs, il travaille à Tchangou. Mais les autres seront salus ! Bon, après, c'est les limites aussi budgétaires, parfois. Je sais que je suis M. Giza ? Oui, oui, je voulais seulement appuyer la réponse de ma collègue, Evie. Pourquoi seulement le projet s'est orienté dans le district de Tchangou et nulle part ailleurs ? Si vous lisez l'exposé des motifs de nos partenaires, CERF de Tudren, qui nous appuient sur le plan financier et matériel, ils ont constaté une chose. Non seulement que la pandémie a un impact ou a un caractère sanitaire, mais la COVID-19 a aussi un impact sur les aspects ou sur l'aspect social. Vous remarquerez, madame, dans la pratique, ici, chez nous, à Kinshasa, sauf qu'il y a Tchangou, en tout cas, et belé, bah, quoi, il y a des maladies. Alors que ce sont eux qui sont beaucoup plus exposés, atteints aussi, oui, par rapport à celui qui accepte déjà que dans notre milieu, la pandémie existe. Alors, au lieu de les laisser dans cette situation-là, d'ignorance, l'État congolais, ensemble avec son partenaire traditionnel, qui est CERF de Tudren, a voulu maintenant amener ses projets et l'orienter dans ces coins-là. Donc, que ce ne soit pas une sorte de discrimination, que pourquoi seulement là-bas et pas dans d'autres distils. Et les objectifs atteints dans ce travail de synergie ? Oui, oui, oui. Dans cette communauté-là ? Il y a des objectifs qu'on s'est poursuivis et qu'on a déjà atteints. Lesquels ? Avant d'arriver même à vous parler, parce que c'est en termes de chiffres, c'est en termes de chiffres que le bailleur s'est fixé, il dit, bon, voilà, les acteurs qui vont intervenir sur le terrain doivent atteindre ces chiffres ici, en termes statistiques, en termes de cibles. Comment on est arrivé là-bas ? Tout à l'heure, M. Girard vous a parlé des activités que nous menons sur le terrain, notamment les sensibilisations des masses, on va dans le marché, il y a les sensibilisations ciblées, porte-à-porte, sensibilisation radio communautaire, locale. Tout ça pour faire passer le message afin de contenir la pandémie, afin de protéger les enfants qui sont exposés par rapport à ces pandémies-là et aux habits. L'autre fois, dans les anciennes émissions, on a parlé des habits qui connaissent les enfants. Alors, par exemple, il y a les cas d'habits sexuels. Dans le cadre de ces projets ici, on a déjà atteint plus de 200 cas d'alerte, 200 cas d'alerte d'habits sexuels qu'on a eu à documenter, à identifier et à référer même vers les structures de prise en charge. Autant que ça ? Ah oui. Il y a également plus de 400 cas d'alerte téléphonique parce que Sèvres de Tudrenne, la division urbaine des affaires sociales, a mis sur pied une ligne verte téléphonique que les gens appellent gratuitement, font des alertes téléphoniques pour dénoncer les cas d'habits, les alertes, et on descend sur le terrain pour suivre. Dans le cadre également de différentes sensibilisations dont je vous ai énumérés, on a déjà atteint plus de 200 000 personnes sensibilisées. Toutes tendances confondues, hommes, femmes, enfants, garçons et filles, plus de 200 cas. Et comme le projet est en cours d'exécution, nous comptons atteindre un nombre élevé, plus que ça, mais au moins il y a des objectifs qu'on a déjà atteints quant à c'est. Et tout cela grâce à nos partenaires, tels que j'ai dit, c'est des Tudrennes qui nous viennent en appui sur le plan financier, sur le plan matériel, parce qu'ils nous distribuent les gilets, les tricots, pour faire passer le message de sensibilisation, même en termes de rémunération intubtupée, voilà, donc de mégaphones, des piles pour faire passer le message. Pour la sensibilisation ? Sensibilisation, donc, oui. Voilà, alors, quels sont les termes de collaboration entre le Minars, à travers la DUAS, la communauté protectrice et les travailleurs parasociaux ? Vous voyez, cette question, retourne encore une fois à la question qu'on a posée à Papa Gérard, sur le mécanisme de fonctionnement. Vous voyez, là, ce sont des intervenants qui interviennent dans le cadre du projet. On a commencé par les relais communautaires de protection, de RECOPÉ. Il y a également les travailleurs parasociaux que nous sommes avec la collègue, parce que nous sommes ici de la division urbaine des affaires sociales et qui est un démembrement du ministère des affaires sociales. Et il y a nos partenaires de CERF d'études qui nous viennent en appui. Alors, comment ça s'est fait ? Je voulais illustrer cela par un exemple pour que nos téléspectateurs puissent bien vivre. Dans le cadre du projet protection de l'enfant en contexte Covid, nous sommes sur le terrain à Tchango, comme je l'ai si bien dit. Comme moi, par exemple, je suis affecté dans la zone de santé des Biela, vers la route Mokali. Et là, nous travaillons en synergie avec les relais communautaires. Et comme ils sont membres de la communauté, ils vivent au quotidien les problèmes et les habits, les problèmes de protection que connaissent les enfants. Alors, et à ce niveau, ils font ce qu'on appelle les alertes, par exemple. Les alertes sur un cas de protection quelconque qu'ils ont vécu dans la communauté. Et ces alertes sont orientées vers nous. Parce que nous, nous sommes aussi des agents de terrain, des travailleurs parasociaux. Nous descendons sur le terrain pour documenter les cas. Une fois documentés les cas, nous allons évaluer par rapport au degré de vulnérabilité, par exemple. Est-ce que les cas sont dans l'éligibilité par rapport au projet ? Et on s'est dit, bon, ça va, on va documenter les cas. On va les référer dans une structure de prise en charge. Par exemple, si c'est un cas de maladie, on va identifier et puis référer les cas vers une structure de prise en charge médicale qui doit être une structure sanitaire. Nous sommes en collaboration avec les centres hospitaliers Mokali, il y a les centres hospitaliers Père Damien qui prennent en charge sur le plan médical ces enfants-là en situation de problème. Et alors, une fois que l'enfant a trouvé une guérison, par exemple pour un cas de maladie, la facture médicale doit être payée soit par la division urbaine des affaires sociales parce que ça entre dans le cadre de ces prérogatives, soit, oui, soit par nos partenaires de Sèvres de Tudrin et c'est par là qu'ils nous remercient encore une fois en passant Sèvres parce que vraiment ils viennent appuyer le gouvernement congolais dans la réponse à apporter aux problèmes de protection que connaissent les enfants. Et donc, madame, si je peux me résumer, en termes de collaboration, nous tous, comme intervenants, nous avons un rôle à jouer en commençant par les relais communautaires jusqu'au gouvernement congolais en passant par les TPS et les assistants sociaux et son partenaire privilégié qui est Sèvres de Tudrin. Merci. Merci. Bon, je commence par moi. Donc, dans le cadre de cette émission et de ce thème, ce que je peux dire comme mot de la fin, c'est que, comme on a parlé de la communauté protectrice, c'est justement la communauté qui est censée protéger les enfants. Oui, c'est le travail de la communauté au départ. Parce que l'État arrive, oui, mais qui sont les premiers ? Comme on dit, mieux vaut un proche voisin qu'un parent lointain. C'est les voisins, c'est eux qui protègent l'enfant. Nous, on s'organise, mais on travaille avec la communauté. Du coup, on travaille pas seulement comme on a cité les autres, les communautaires, les récoupés et tout, mais tous ceux qui sont membres de la communauté. Parfois, il y a des gens dans la communauté qui sont des personnes qui influencent les autres. Il y a des gens comme ça. Elles habitent là, mais on sait que, par exemple, s'il y a tel problème, allons voir maman telle. Toutes ces personnes-là entrent dans le cadre de la communauté protectrice. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la communauté doit continuer à œuvrer dans les sens de protéger les enfants. Donc, on doit continuer à travailler de cette façon-là pour qu'enfin, on puisse au moins, si ce n'est pas atteindre l'idéal de manière utopique, résoudre tous les problèmes de protection de l'enfant, mais au moins, atténuer ce qu'on rencontre comme problème, ce que les enfants rencontrent comme problème. Moi, je vais demander, il y a 26 provinces, est-ce que dans chaque province, il y a la communauté protectrice ? Bon, si je peux répondre d'une certaine manière, je peux dire, de manière, nous, on est ici, de manière, s'ils sont organisés comme nous, je ne peux pas le dire, mais dans toutes les communautés, par exemple, il y a les leaders de rue. Il y en a qui ont traîné dans la rue, qui aujourd'hui, donc comme moi, sur terrain, on vous dit, par exemple, si vous voulez rencontrer tel genre d'enfant, allez voir telle personne. C'est une personne, vous allez voir, c'est dans une personne anodine, mais qui, au fait, a un grand pouvoir. Vous voyez ? Et les leaders de rue, par exemple, ce n'est pas qu'ici. Les TPS, ce n'est pas qu'ici. Parce qu'il faut dire que les TPS, la notion même du TPS est née dans le contexte Covid. Le TPS, ce n'est pas forcément un assistant social, mais c'est quelqu'un qui est venu pour appuyer le travail du ministère des Affaires Sociales pour dire, on n'a pas autant d'assistants sociaux, mais on peut rajouter des personnes qui connaissent, la protection de l'enfant. Dans mon cadre, par exemple, je suis spécialiste en protection de l'enfant aussi parce que j'ai fait le droit, j'ai fait le droit de l'enfant, donc je m'y connais. Donc, on prend des gens comme ça dans la communauté et on dit, voilà, venez appuyer le ministère. Donc, je pense que, au niveau des provinces aussi, il y a aussi, parce qu'il y a des divisions dans chaque province, donc, il y a justement des organisations qui leur sont sûrement particulières, mais qui travaillent aussi dans la protection de l'enfant. Donc, ce n'est pas que dans la capitale, à l'intérieur aussi, il y en a vraiment. Et si, je tiens également à préciser qu'en fait, le chef de service de la commune, au niveau de la commune, des affaires sociales, lui est déjà, il est le point focal par rapport à la commune, le point focal, donc, c'est celui qui coordonne les activités au niveau de la communauté locale des protectrices. Cela veut dire que parce que les chefs de service sont à tous les niveaux possibles, au niveau même de l'intérêt dans les territoires, cela veut dire que là également, il y a ça, cette organisation, il y a cette communauté protectrice. Et pour le mot de la fin, je dirais que, en fait, on peut penser que la communauté protectrice concerne seulement une catégorie de personnes, un groupe de personnes. Moi, je dirais que la communauté protectrice, c'est tout le monde, c'est toute la communauté qui est là comme membre de la communauté protectrice. C'est elle qui doit être impliquée, c'est elle qui doit apporter des actions, c'est elle qui doit se mobiliser pour que l'enfant soit protégé. Voilà, nous sommes au terme de notre émission. Vous avez suivi nos invités, nous sommes tous membres de la communauté protectrice. Essayons d'étendre cette communauté protectrice dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Merci encore à Cef de Children qui est notre sponsor, qui est notre partenaire. Merci encore pour ce que vous faites. Continuez à protéger les enfants pour l'avenir du Congo. Comme ça, le Congo deviendra un Congo meilleur. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne, à la même heure. Des gros coucous à tous les petits amis, à tous les parents. Écrivez-nous, appelez-nous au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Bye bye.